On est évidemment tous pressés, moi le premier, de passer à autre chose. L'allègement du protocole, je suis le premier à le désirer. Vous imaginez bien que ce n'est pas avec plaisir que l'on va vers ça. Regardons quand même ce que nous poursuivons tous collectivement. C'est d'abord d'avoir les écoles ouvertes, et ça je sais que la plupart des parents le désirent, et à juste titre, les professeurs aussi d'ailleurs, parce que chacun sait que c'est fondamental pour... A tout prix, qu'est-ce que d'avoir justement... Pas à tout prix justement, c'est pas à tout prix, c'est pour ça qu'il y a des contraintes. Mais rappelons quand même que la France, c'est le pays qui a su maintenir ses écoles ouvertes, que c'est un sujet dont on doit être collectivement très fier, et qu'il ne faudrait pas l'oublier dans le moment de grande crise que nous traversons en ce moment. On ne peut pas avoir des débats sur ces sujets en faisant comme si ce n'était pas une très grave crise sanitaire, avec forcément des inconvénients. Je veux bien prendre sur moi le caractère très pénible de ces inconvénients, mais ce n'est évidemment pas moi qui les souhaite ni les désire. Depuis le début de cette crise, j'ai plutôt au contraire été l'avocat d'une contrainte la plus faible possible sur les élèves, parce que je crois que dans notre pays aujourd'hui, on doit d'abord et avant tout s'intéresser aux enfants et aux adolescents et prendre toutes nos mesures à l'aune de l'intérêt des enfants et des adolescents. Toutes les mesures que j'ai pu prendre, il faut les mesurer à cette eau-là. Est-ce que c'est l'intérêt des enfants et des adolescents de faire ainsi ? Au moment où je vous parle, il y a quand même 97% des classes qui sont ouvertes. Certes, ça fait 3% qui sont fermées, et ça fait des mesures de tests qui sont compliquées, pénibles pour tout le monde. On les a un peu allégées récemment, justement pour tenir compte de tout ce qui avait été dit sur le terrain. Maintenant, on a un effet pervers que vous avez mentionné sur les attestations sur l'honneur. C'est évidemment déplorable. Mais vous savez, soit on va trop dans un sens et on nous dit que c'est trop dur, soit on va trop dans un autre et on nous dit que c'est trop laxiste. – Il ne faudrait pas que les écoles fassent elles-mêmes ces autotests ? – Alors, il y a plusieurs inconvénients à faire ainsi. Les professeurs souvent nous disent que ce n'est pas leur métier, que c'est quelque chose de compliqué. On a rapproché les centres de tests des écoles, on a pris des mesures nouvelles pour qu'il y en ait encore plus au plus près des écoles. Et puis, ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir une culture de l'autotest qui se déploie chez les enfants et chez leur famille. Les enfants sont aussi un peu ambassadeurs de cela. Il faut se rappeler que fin novembre, quand on a pris la décision de passer dans une situation où il n'y avait que les tests salivaires faits à l'école et où on avait 50% d'approbation des parents, à une situation où on revient à l'école si on a fait un test qui est négatif, on a de cette façon-là multiplié par 6 le nombre de tests faits par les enfants. Et ça a d'ailleurs été plutôt une réussite au mois de décembre. Ce qui a fait exploser les choses, c'est qu'en janvier, le variant Omicron a fait exploser les cas et que dans un tout premier temps, il n'y avait pas aussi le nombre de tests nécessaires. Aujourd'hui, ça se régule un peu. Ce qui a été très dur la première semaine se voit quand même moins maintenant. Et je pense surtout que les dernières nouvelles sanitaires sont un peu bonnes quand même, même s'il ne faut pas trop vite crier à la sortie de crise. Mais en tout cas, ce qu'on a un peu dit au début, c'est-à-dire que c'était surtout au mois de janvier qu'il fallait endurer quelque chose d'un peu compliqué, semble se confirmer. Et j'espère bien qu'on sera en mesure d'alléger quand ce sera possible. Mais on est obligé d'être dans un équilibre entre l'objectif d'école ouverte et de sécurité sanitaire des enfants. Mais moi, j'invite toujours tout le monde à ce qu'on soit très unis autour de cela. Je ne dis pas que toutes les décisions sont parfaites. Elles sont d'ailleurs conditionnées par ce que des autorités scientifiques disent. Et on est évidemment quand même très attentifs à ça. Mais ce qui est très important, c'est qu'une société montre sa force dans ces moments-là. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé en France. Encore une fois, la France peut être très fière de ce qu'elle a fait. Ce n'est pas moi, c'est la France qui peut être fière collectivement du fait que depuis deux ans, en effet, comme le disait le maire tout à l'heure, et je suis d'accord avec l'essentiel de ses propos, et je suis d'ailleurs le premier à souhaiter qu'on fasse attention à ce que le terrain nous dit sur ce qui est vécu, eh bien, on doit être unis autour de ces enjeux, éviter les polémiques politiciennes, comme il l'a dit, et tout simplement traverser la crise au service de nos enfants. Il y a un autre pays où les écoles sont ouvertes, plus ouvertes encore que chez nous, les contraintes sont moins fortes, c'est l'Espagne, qui impose très peu de règles à l'entrée de ces écoles. Et pour une raison simple, c'est qu'un grand nombre d'enfants sont vaccinés en Espagne. Près de 40% des enfants, ce qui n'est pas du tout le cas en France, et on a l'impression que le gouvernement n'est pas très allant sur la vaccination des enfants. Vous avez... Pas très volontariste, oui. Non, alors, d'accord avec vous, sauf votre dernière phrase, sur le... D'abord, vous avez raison de souligner ce facteur. Rappelons qu'on a eu une réussite forte, c'est dans l'enseignement secondaire. Souvenez-vous, fin juillet, lorsque j'ai annoncé qu'on pourrait rester au collège ou au lycée en étant considéré comme n'étant pas qu'à contact dès lors qu'on était vacciné. Cette mesure avait été commentée diversement à l'époque. Elle est quand même à l'origine du fait qu'on a le record de vaccination des 12-17 ans. On est dans les trois pays qui ont le plus vacciné les 12-17 ans. Et notons aussi que, dans tout ce dont nous parlons là, nous parlons surtout de l'école primaire. Justement parce qu'au collège et au lycée, les choses vont plutôt bien, parce qu'on a plus de 80% des collégiens et lycéens qui sont vaccinés. Donc, il y a pas mal d'élèves absents, mais ça reste raisonnable. Donc, la question que vous posez, c'est, au fond, pourquoi on ne fait pas plus pour les 5-11 ans et pour leur vaccination ? C'est la publication de rendez-vous, il n'y a pas des centres partout. Oui, comme d'habitude, les choses prennent un petit temps d'enclenchement. Et puis après, ça part plus vite. Donc, on a fait une campagne de communication. Vous avez des centres de vaccination appareillés à chaque école. et les professeurs reçoivent progressivement de quoi parler aux élèves et aux familles sur ces questions. Donc, c'est quelque chose qui va monter en puissance. Mais là aussi, on a attendu que les autorités scientifiques… Il ne faut pas attendre que la vague Omicron passe. Non, mais on ne peut pas faire le procès à la France d'avoir moins vacciné que d'autres. Il y a juste la question des 5-11 ans sur lesquels l'ensemble de la société et des scientifiques étaient très prudents jusqu'à il y a encore quelques semaines. Il était normal que sur un sujet aussi délicat que les enfants de 5-11 ans, on n'aille pas trop vite, qu'on soit attentif aux conséquences du vaccin. On l'a fait, on a regardé toute une série d'avis scientifiques et maintenant, on monte en puissance.